C'est bon ? C'est M. Nali, ça va ? Impeccable. Alors donc, bonjour à tous et toutes. Je suis Saïd Rezeg, le modérateur de cette conférence consacrée ce soir au thème du Sahara morocain, son histoire, son présent et ses perspectives surtout. Alors je tiens à expliquer que cette conférence est organisée par Mme Nada Bertradi Hassani, la consul générale du Royaume du Maroc d'Orly. Et nous allons tout au long de cette conférence évoquer autour de ces provinces donc du Sahara marocain, l'histoire et sa chronologie marquées, la culture, la géopolitique, l'éducation, la citoyenneté, l'agriculture et toutes les perspectives autour de ces nombreux thèmes et sujets qui seront évoqués ce soir. Alors, sans plus attendre et sans plus tarder, je vais vous présenter nos différents intervenants et intervenantes de ce soir. Donc nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Mme la consul, Mme Nada Bertradi Hassani. Nous avons aussi donc M. Youssef Chieb, professeur à l'Université de la Sorbonne, spécialiste en géopolitique et directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement et accessoirement analyste politique sur France 24 avec de brillantes interventions. Alors, nous allons très certainement aussi avoir M. Mohamed Chélif qui va nous rejoindre. On a quelques petits problèmes de connexion. Nous sommes en direct. Donc, qui est membre du Conseil régional du tourisme de Dahla et Ouad Dahab, pardon, et membre du Conseil régional des droits de l'homme de Dahla. Nous avons aussi Mme Françoise Dominique Bastide, citoyenne patriote et marocaine de cœur qui vit à Dahla, diplômée en sciences de déducation et politique de la ville. Vous êtes une personnalité très engagée dans le développement humain des territoires marocains sahariens. Bonsoir. Bonsoir. M. Ali Najab, capitaine des Forces armées royales, ancien capitaine, mais capitaine un jour et capitaine toujours. Ex-pilote de chasse qui a sorti un livre « 25 ans dans les geôles » de Tindouf. Donc, fort témoignage à venir. Nous avons aussi M. Abedila Essemlali, qui est chercheur sur le dossier du Sahara marocain, spécialiste aussi de tout ce qui est agriculture, expert de cette région, qui aura l'occasion de nous expliquer un petit peu le développement et les perspectives de développement de cette région. Et nous avons aussi Mme Nouria Zendafou, qui est présidente de l'association franco-marocaine AMFM, Association Mémoire France-Maroc. Vous êtes très engagé sur la transmission aux nouvelles générations de la mémoire du pays des parents, avec un focus particulier sur le Maroc et son lien indéfectible avec la France. Donc, repère historique et culturel à travers les générations, surtout sur la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, je laisse la parole à Mme Laconsul, qui va nous ouvrir donc la conférence. Merci, Saïd. Bonsoir à vous tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu accepter l'invitation de ce consulat général pour prendre part à cette visioconférence sur l'histoire du Sahara marocain et les derniers développements de ce dossier. Alors, cette conférence, elle fait suite à une série de conférences qu'organise ce consulat général sur la thématique de la transmission et du devoir de mémoire. Me suivent dans cet exercice, docteur Youssef Chihab et madame Nouria Zidafou, qui m'accompagnent. On a déjà fait la première conférence sur l'apport des combattants marocains aux deux guerres mondiaux, de grandes guerres, et la deuxième, elle était sur le manifeste de l'indépendance. Et cette fois-ci, on est là, actualité oblige, on va parler du Sahara marocain et de son histoire. Donc, il nous accompagne à chaque fois des personnalités, des spécialistes, des personnalités de terrain. Donc, merci d'être là, merci de témoigner et de nous honorer de votre expérience. Alors, avant de vous laisser la parole, je tiens à rappeler que l'histoire du Maroc, elle est singulière et particulière, l'histoire de sa colonisation et de son indépendance. Elle est particulière et singulière. Le Maroc, il a été, à la différence des autres pays. Il a été, au début de sa colonisation en 1912, divisé en plusieurs zones. On avait la France qui avait colonisé la zone du centre, l'Espagne qui avait colonisé le sud et le nord. Et on avait une troisième zone, la zone de Tanger, qui était administrée par 12 puissances coloniales. Et puis, son indépendance de par cette colonisation atypique, elle a été de manière graduelle et par zone. Donc, c'est comme ça qu'en 1956, le Maroc a commencé à récupérer ses territoires. On a d'abord récupéré la zone centre et la zone du nord. Par la suite, et toujours dans la même année, on a récupéré la zone internationale de Tanger. En 1958, on a récupéré Parfaya. Et en 1959, on a pu récupérer Sidi Ifni. Et ce n'est qu'en 1975 que l'Espagne a cédé la zone sud, qui est actuellement appelée Sahara marocain, que le Maroc a pu récupérer cette partie. Donc, c'est pour vous dire que l'indépendance, elle a été par zone, par étapes et non pas comme les autres pays de manière globale. Donc, le conflit artificiel, finalement, qui a été inventé par le franc polisario, le Maroc, il a toujours été pragmatique. Il a toujours été, il a été une force de proposition. C'est le Maroc qui avait tout d'abord proposé le référendum, qui s'est avéré impossible, du par le fait que la population dans cette région était nomade. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient originaires de la région, mais qui habitaient dans d'autres parties, ou partaient carrément en dehors du Maroc, et d'autres personnes qui se sont installées dans cette zone. Donc, on était face à un problème d'identification. Et l'idée, elle a été abandonnée. Et de l'avis même des Nations unies, qui eux aussi, ils ont recommandé d'abandonner cette zone. C'est toujours, et c'est ainsi que le Maroc, il a proposé le plan d'autonomie qui est, pour résoudre définitivement ce conflit artificiel, qui a été jugé par l'ensemble de la communauté internationale comme étant juste, réaliste et réalisable. Dernièrement, et avec l'ouverture des consulats à Dahlai El-Eyun, et surtout la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur ces territoires du Sud, cette histoire, cette histoire du Sahara, elle a connu un tournant décisif. Cette reconnaissance par le fait qu'elle soit faite par une puissance mondiale, par un paiement du Conseil de sécurité, elle a marqué donc le début d'une nouvelle ère et qui permettra un développement notable dans ce dossier, non seulement au niveau politique, mais également économique et social pour la région, pour le Maroc et même pour l'Afrique, comme le Maroc, il s'est positionné comme peuple africain et locomotive du développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, lors de cette conférence, vous allez pouvoir expliquer et exposer aux MRE, principalement aux plus jeunes générations, l'histoire, cette histoire singulière justement, et d'expliquer pourquoi cette reconnaissance, elle marque un tournant décisif. Pour finir, je tiens à souligner que nous vivons dans un monde où l'information est reine. Malheureusement, avec l'explosion et le développement des moyens de communication et les réseaux sociaux, nos MRE et nos jeunes, ils sont inondés de contre-vérités, ils sont inondés de désintoxes, d'informations erronées, de discours, de dénigrement finalement de toute réalisation. Ce genre de rencontre, justement, il permettra, il permet de donner des repères du sens aux jeunes générations, de mettre en lumière les réalisations et d'expliquer et de répondre aux questions qui se posent. Donc c'est un petit peu le but et les contours de cette rencontre aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté, vous, spécialistes, chacun dans son domaine, d'éclairer, de donner plus de détails. Voilà, merci, je vous donne la parole à mes chers invités. Merci, Madame la Consul, merci beaucoup pour cette intervention. Donc on va tout de suite commencer avec le docteur Youssef Shireb. Alors justement, on a besoin de votre éclairage, parce que par rapport à cette situation, on a besoin d'un éclairage, bien sûr, géopolitique, mais surtout historique. Alors quelle est la lecture rétrospective que vous avez du conflit, justement, au Sahara, docteur ? Bonsoir, mes chers amis. Comme ça a été rappelé par Madame la Consul, c'est un conflit un peu particulier dans l'histoire du continent africain, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, dès lors où le conflit n'a pas commencé avec 1975. Il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire pour resituer la marocanité de cette partie du monde. Tout d'abord, vers 1884, je vais aller plus vite, vers 1884, donc, il n'y avait ni Nations Unies, ni aucune structure de régulation des relations internationales. Il y avait la loi du plus fort. En 1884, en connivence, la France et la Mauritanie, et l'Espagne, pardon, se sont parties dans une stratégie qui consiste à démembrer la dernière entité politique survivante depuis des siècles, à savoir le royaume shérifien. Donc, la France a commencé par couper en 1884 le Maroc de sa profondeur stratégique et géographique du Sud par la colonisation de la Mauritanie et de le Sénégal, et il a cédé volontairement à l'Espagne les provinces du Sud pour créer une zone tampon empêchant la résistance marocaine d'aller vers le Sud. Donc, cette espèce de démembrement du royaume a conduit, sur le plan géopolitique, à création, comme ça a été dit par Madame Bralé, des zones d'influence. Des zones d'influence à la fois espagnoles, françaises, britanniques. Et le Maroc, face à cette situation singulière, par rapport au reste des pays africains, il a eu affaire à deux puissances coloniales en même temps, l'Espagne et, quand je dis l'Espagne, l'Espagne de la dictature de Franco, ce n'est pas n'importe quelle Espagne, ce n'est pas une démocratie. Et en face, il avait une France de la IVe République, la IIIe République, mais surtout une France qui était profondément colonialiste, antisémite, avec, à sa tête, Vichy et le maréchal Pétain. Donc, il faut rappeler ces deux réalités, que le Maroc avait un destin singulier, pour ne pas dire sanglant, à avoir affaire à deux puissances coloniales en même temps. Donc, le Maroc a continué son processus d'indépendance par palier, à savoir la récupération de la zone qui était administrée par le protectorat, entre guillemets, français. Ensuite, elle a continué sa négociation pour recouvrir son intégrité territoriale sur la zone du Rif, au nord, et l'enclave internationale Tangier. Il ne reste néanmoins, comme vous le savez, encore deux entités, deux enclaves, que sont Ceuta et Mililia, que sont sous-occupation espagnole. Et le Maroc a continué dans ce processus, en choisissant le processus politique, et non pas la confrontation militaire. Avec l'Espagne et la France, et là, en recouvrant progressivement la restitution de ces défis et de Tafaya. Et en 1975, le Maroc a déposé une résolution aux Nations Unies pour recouvrir le reste du Sahara, dite occidentale. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce contexte géopolitique, pour mieux le comprendre, il faut le situer dans la guerre froide. On ne peut pas comprendre ce problème indépendamment de la guerre froide qui faisait rage, et que l'Afrique du Nord, en particulier le Sahara occidental, à l'époque, était la cible idéologique expansionniste du bloc soviétique, et une zone de combat et d'influence entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l'ex-UR16. Et par ce procédé, le Maroc a déposé donc cette résolution, et a fait recours au tribunal international, qui lui-même est une émanation de puissance coloniale, qui a introduit dans le lexique et la sémantique diplomatique un nouveau concept, qui s'appelle la souveraineté, en balayant tout autre concept qui prévalait sur ce territoire depuis des siècles, à savoir l'allégeance. Et donc, il y a eu un rapport de force, à la fois sémantique et politique, au niveau des Nations Unies, sur la prévalence d'une telle ou telle option. Est-ce que c'est la souveraineté ? Est-ce que c'est l'allégeance ? Est-ce que c'est la zone d'influence ? Est-ce que c'est l'administration ? Et finalement, l'Espagne avait en même temps tous ses qualificatifs, il était une puissance coloniale, une puissance administrante, et en même temps, le Maroc faisait valoir ses droits immuables, à savoir l'allégeance qui est un acte politique et juridique qui réjontait l'ensemble des États musulmans depuis la naissance du premier califat musulman dans le VIIe siècle. Donc, cette réalité a fait valoir auprès des instances internationales pour recouvrir l'intégrité territoriale, mais c'est heurté à des réticences juridiques internationales parce que ce que les Marocains ne savaient pas, c'est que nous n'étions pas dans le parachèvement de la libération, nous étions une variable d'ajustement géopolitique en pleine guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, Sa Majesté Féhassin II n'avait de choix que d'organiser une action historique phénoménale qui est la marge verte. Projeter 350 000 personnes, des civils, je tiens bien à le rappeler, des civils, hommes et femmes, qui n'ont d'armes que le Coran et le drapeau du Maroc pour aller vers leur territoire. Et tout le monde entier a été émerveillé par cette initiative à la fois politique, géopolitique et communicationnelle, et le Maroc a mis la communauté internationale face à ses responsabilités, ce qui a conduit immédiatement l'Espagne à demander au Maroc et à l'Espagne de négocier dans le fameux traité de Madrid en 1976 qui consistait à la partition de cette région du monde entre deux autres entités, le nord pour le Maroc et le sud pour la Mauritanie. Ce que le Maroc a accepté, bien entendu, sur le plan politique et tactique, sachant qu'il allait revendre plus tard la partie qui revenait à la Mauritanie. Simplement, il s'est passé quelque chose auquel, je tiens, si vous me permettez en quelque sorte, de m'étaler. C'était là où l'erreur a été commise, c'était par l'ancien ministre de l'Intérieur du Maroc, qui a excellé dans les violations des droits de l'homme dans cette région du monde et qui a participé d'une manière indirecte à l'éclosion du CICAN et de venir plus tard le front du Polisario. Et c'est une chose que doit aussi retenir l'histoire, que nous avons, le Maroc a une responsabilité, je parle du Maroc du ministre de l'Intérieur, avait une responsabilité aussi dans l'émergence de ce mouvement séparatiste infiodé à l'Algérie et au bloc communiste. Mais en même temps, l'Algérie attendait une occasion pour prendre sa revanche sur la guerre du sable en envoyant, en surarmant le Polisario avec des armes. Peut-être le capitaine Singeb va en parler mieux que moi. Donc, il y avait une telle disproportion d'armement en provenance de la Libye, de l'Algérie, du bloc soviétique, dans son intégralité Europe de l'Est, c'est l'UE, l'ex-URSS, et d'autres satellites en Amérique latine et en Afrique, de sorte que le Maroc se trouve dans une guerre froide au sens vraiment étymologique du terme. Alors, docteur Schiapp, je peux vous interrompre, vous posez une question, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une chronologie qui est très très marquée, comme je disais tout à l'heure, mais comment finalement Feu le roi Hassan II a géré cette situation, cette question du Sahara à partir de ce moment-là ? Feu sa majesté Hassan II était dans son rôle de chef de l'État, dans son rôle politique, à savoir qu'il était intransigeant sur l'intégrité territoriale. Et il a choisi, il a été poussé, mais il a assumé l'option militaire, à savoir défendre notre territoire coûte que coûte. Dans un premier temps, dans un second temps, sa majesté Hassan II a construit le mur de défense qui allait sécuriser le flot nord du Maroc et concentrer, géolocaliser, si j'ose dire, les incursions du Polisario au niveau du sud-ouest. Ensuite, le coût financier et le coût humain de cette guerre pesaient lourds sur le budget du Maroc. Et Hassan II est allé à la négociation sous le conseil de ses alliés américains-européens vers le fameux cessez-le-feu de 1991, qu'il avait pour plus-value géopolitique de figer le contexte militaire, de préserver nos soldats, de sécuriser nos financements. Et en même temps, Hassan II avait pris la décision d'une politique dogmatique qui consiste, en gros, à tout pays qui reconnaît le Polisario, le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec ce pays. Et dans la foulée, le Maroc a s'est retiré de l'organisation d'une unité africaine et a laissé cette vacance diplomatique à l'Algérie, qui a bien sûr pénétré le continent africain au niveau du diplomatique, du lobbying, de corruption, de tous les processus légaux, illégaux, moraux et immoraux, pour faire valoir la question des Sahraouis. Dans le même contexte, on avait peut-être un répit avec la construction de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, où on pensait que la réconciliation de ces quatre pays, Kaddafi, Ben Ali, Shadli et Hassan II, allait peut-être avoir des impacts en termes de paix dans la région. Ce qui ne fut pas le cas, puisque l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, est née morte, parce qu'il n'avait aucun projet et l'Algérie a été obsédée par le leadership. Il savait très bien que, si cette organisation voit le jour, le Maroc sera la locomotive et l'Algérie et les autres pays ne seront que des wagons. Et partant de ce dogme géopolitique, l'Algérie a fait des vattants dans l'euro pour saboter tout le processus, tout le processus de finalisation politique du conflit, jusqu'à l'arrivée au statu quo, qui a perduré depuis 1991 jusqu'à l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI. Et là, il y a une rupture et une coupure avec le passé sur trois axes. Je vais aller plus vite. Le premier axe, c'est tout d'abord la restauration des respects des droits de l'homme. et par le limogéage de ce ministre, M. Gilles Moussary, et par l'inclusion du Maroc dans la respectabilité internationale en tant que nation qui respecte le droit de l'homme, ça sous-entend le respect des minorités. Deuxième point qui est important, le déploiement de la diplomatie marocaine. Et c'est là où le rouleau compresseur de la diplomatie marocaine s'est mette en place. D'abord, elle est retournée à l'Afrique, à l'OUA, donc en tant que membre fondateur. Deuxièmement, elle a fait des propositions très importantes, à savoir le fameux l'autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Et cette initiative marocaine a commencé à porter ses fruits. Plusieurs pays ont commencé à retirer leur reconnaissance ce polisario et en échange, plusieurs pays ont commencé à reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ce territoire. En même temps, Sa Majesté Mohamed Sisse ne s'est pas contenté que de l'aile diplomatique, mais l'a fait du binôme diplomatie-co-développement avec l'Afrique, sa force de frappe. Le Maroc s'est déployé sur le plan économique et devenu le leadership en matière sur des secteurs stratégiques comme la télécommunication, les banques, les investissements, la politique de la ville. Madame Bastide, on ne connaît rien. Les villes nouvelles qui sont construites dans l'Afrique, toute cette stratégie co-développement avec l'Afrique ou ce qu'on appelle coopération sud-sud et le projet diplomatique l'autonomie sous souveraineté a permis à terme à la communauté internationale de prendre conscience qu'en fait, il n'y a qu'une seule issue et qu'une seule solution, c'est la reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc tout en accordant à la minorité de nos compatriotes sud le droit à une large souveraineté selon le même modèle qui a prévalu dans de grandes démocraties comme la France vis-à-vis de ses départements d'autres mers. Je cite juste la Nouvelle-Calédonie et les gens peuvent faire des recherches sur Internet. le Maroc a choisi cette option de diplomatie, respect du droit de l'homme, coopération sud-sud et retourner à son continent de référence qu'est l'Afrique tout en restant bien sûr alliés avec l'Union Européenne et les États-Unis. Ce qui a permis comme l'a été et je termine comme l'a été dit par Madame la Consul que les États-Unis d'Amérique qui n'est pas un pays comme les autres c'est un pays de la première puissance économique et militaire mondiale un pays membre permanent du Conseil de sécurité à reconnaître et je tiens à faire une petite rectification non pas la marocanité du Sahara mais la souveraineté ce qui était toujours le talent d'Achille dans les relations internationales mais la souveraineté pleine et entière et demain dimanche à 10h l'ambassadeur des États-Unis partira d'Akhla pour inaugurer le consulat américain d'Akhla puisque les Américains ils ont à la fois compris que le Maroc que l'offre marocaine pour résoudre ce conflit qui n'a qu'à ses durées est la plus crédible et la plus réaliste et réalisable et que toutes les autres options à savoir la vision algérienne qui est complètement fossilisée donc elle est à jeter dans la poubelle de l'histoire quant aux policiers ils n'ont plus que deux voire trois options soit s'asseoir à la table des négociations pour l'effectivité de les négociations et les démocraties deuxièmement s'ils ne veulent pas le choix ils ne veulent pas les déclinés et la 49ème des départements et des jouets peuvent rester on a quelques petits soucis on a quelques petits soucis d'autonomie c'est concrètement le transfert de compétences pour la gestion de la chose locale la culture l'économie l'éducation mais la souveraineté c'est quelque chose de très important dans les relations géopolitiques parce qu'il suffit de regarder la carte et regarder où se trouve cette région dans la région la plus inflammable du monde il y a énormément de risques géopolitiques le terrorisme le djihadisme la contrebande le trafic des êtres humains on ne peut pas laisser cette région vacante le Maroc a fait valoir ses droits non pas pour des raisons historiques ou de souveraineté pour la souveraineté mais pour essentiellement sa sécurité nationale et sa sécurité nationale ça ne se négocie pas et donc le Maroc il est aujourd'hui vers la on va tourner cette page qui n'a qu'à ses durées et on a aussi et je laisse la parole à mes collègues aussi le Maroc a eu le génie de transformer cette région l'une des régions les plus arides et hostiles à l'homme qui est le Sahara en un véritable hub pour projeter une profondeur d'échange économique entre trois continents les Etats-Unis en Amérique l'Europe et l'Afrique et c'est ça le pari sur lequel a parié sa majesté c'est le gagnant-gagnant tout le monde retrouve ces éléments si particulièrement l'Algérie se tourne un peu ou se change de braquet parce que c'est fini les paradigmes de la guerre froide de l'hostilité de l'éversif toutes ces choses n'ont aucun sens aujourd'hui le pragmatisme prévaut sur les dogmes et sur la rigidité dans les relations internationales Merci Merci docteur Issa Chihab en tout cas vous nous avez grandement éclairé sur cette chronologie donc du Maroc et puis du Maroc ça n'a rien surtout je vais tout de suite passer la parole à Françoise Dominique Bastide qui est avec nous il faudra couper le le micro je crois qu'il est remettre bien que je sois à Darla je pense que tout le monde m'entend bon déjà je voudrais vous remercier tous les intervenants et puis m'adresser à tous ces jeunes ces Marocains du monde qui nous écoutent qui vont nous écouter et leur dire qu'ils doivent tous être très très fiers parce qu'ils appartiennent à un grand grand pays un vieux pays pour juste leur donner un petit peu des points de référence quand ils voient la reine d'Angleterre adulée avec sa couronne son sceptre ses carrosses etc le Maroc c'est 788 et l'Angleterre la monarchie c'est 1066 vous voyez déjà 788 1066 on parle de l'ignée alors là les alaouides sont beaucoup plus anciens puisque les sacs cobourg qui sont devenus les Windsor sont du 20ème siècle donc c'est juste pour enlever un petit peu cette je dirais humiliation que l'Occident a transmis par le phénomène colonial alors qu'est-ce que c'était le phénomène colonial le phénomène colonial il faut juste le voir comme l'a dit le professeur Chehab le phénomène colonial c'était vraiment un repas de fauves un repas de prédateur et c'était effectivement le plus fort qui l'emporte mais il y avait le phénomène des alliances donc comme il y avait 10 fauves à la table on va dire et bien effectivement si vous étiez un grand fauve mais que vous aviez trois fauves contre vous il est bien certain que vous reculiez donc il y avait sur l'échiquier des morceaux de choix à prendre parmi ces morceaux de choix il y avait ce vieil empire qui a connu des périodes extraordinaires et des périodes moins brillantes pour des raisons différentes d'ailleurs et il y avait ce vieil empire qui se retrouvait affaibli donc l'Allemagne rêvait du Maroc l'Allemagne est coincée dans la mer du Nord et elle rêvait du Maroc la France bien évidemment rêvait aussi du Maroc il va se poser un incident qui est l'incident de Fashoda cet incident va déterminer le destin du Maroc il survient en 1898 les grandes puissances se précipitent cavalent sur le globe pour planter leurs drapeaux et au Soudan on imagine qu'il y a énormément d'or au Soudan vous avez la mission marchand qui plante son drapeau c'est une mission plutôt de scientifique drapeau français et vous avez c'est pas un bataillon mais enfin des gens en armes anglais qui plantent le drapeau anglais et là les deux puissances sont vraiment à deux doigts de la guerre seulement elles se sont fait la guerre pendant 100 ans la France et l'Angleterre et elles se sont fait la guerre au moment de l'indépendance des Etats-Unis donc elles ne vont pas y revenir mais la France va faire un traité secret avec l'Angleterre et lorsque viendra le moment de décider du sort du Maroc au moment des différentes conférences dont a parlé le professeur Schia et notamment Al Jazeera et bien l'Angleterre va se positionner aux côtés de la France elle a échangé si vous voulez sa position au Soudan contre le soutien de la France pour le protectorat du Maroc donc déjà on voit un petit peu comment ce système prédateur s'est mis en place et comment la France arrive au Maroc alors il s'avère que moi en tant que descendant puisque mon arrière-grand-père est arrivé sous Moulin d'El Aziz il est arrivé en 1908 donc j'ai eu tellement de bonheur à vivre dans ce pays ça fait six générations avec ma petite-fille donc mon mari docteur Cardoudi le fondateur de la Société Marocaine de Neurochirurgie a fait la marche verte j'ai préparé l'une des deux voitures qui ont servi à partir donc à cette marche etc j'y ai participé donc un petit peu indifféremment enfin à ses côtés et donc j'ai vécu ce grand enthousiasme et j'ai essayé de comprendre à mon niveau comment tout ça s'est passé et donc si vous voulez je suis tombée sur un livre qui a été écrit par mon ancêtre donc Léon Pley qui était directeur du journal de siècle sous Napoléon III et qui s'est beaucoup intéressé à Abdelkader et donc le sultan il a écrit un livre qui est réédité par Hachette il y a trois ans Abdelkader et nos armées d'Afrique et là on voit comment comment donc le sultan Moulin Abdelkader envoie des caravanes de soutien à Abdelkader qui est un shérif idricide qui est je pense fils d'un pacha marocain et donc il le soutient parce que pour lui c'est quelqu'un qui est attaqué sur son territoire et c'est un en plus c'est un musulman et donc la France intercepte des caravanes où on voit tout ce qu'il lui apporte en armes en argent en capote pour supporter le froid tout ça est très très bien décrit dans le livre de mon ancêtre et donc on voit comment la France qui avait un traité de paix avec le Maroc le Maroc ne devait pas soutenir un ennemi de la France la France va utiliser cette aide à Abdelkader pour déclencher la fameuse bataille d'Isli dont le Maroc va sortir terriblement affaibli je vous assure que moi qui ai le sens de la justice quand j'ai commencé à lire l'histoire et y compris le livre de mon ancêtre j'étais vraiment touchée au coeur de voir que le Maroc ne faisait que défendre l'un des siens un voisin très proche un frère attaqué vous voyez donc la cavalerie marocaine a été super courageuse mais elle a eu en face une technologie de bien plus avancée qui a décimé tout si vous voulez par rapport à ça je commençais à rentrer un peu dans l'histoire à vraiment m'intéresser de plus en plus par contre le choc sensorie-émotif il vient il arrive quand il y a à peu près 13 ans je fais un voyage à Darla et on nous présente un peu donc les différents chefs de service nous présentent un peu la ville tout ça qui était encore une petite ville encore un petit peu endormie mais qui était en train de naître et de prospérer et on est sur le port et il y a un noble saraoui on visite le lendemain les infrastructures et tout ça et on est sur le port il y a un noble saraoui qui nous interpelle et il dit à mon beau-frère Jawad Kerdoudi fondateur de l'Institut marocain des relations internationales il lui dit mais qui vous êtes ? alors il lui répond en arabe on est l'Institut alors il dit et qu'est-ce que vous êtes venu faire ? alors mon beau-frère lui répond toujours on est venu voir l'endroit les opportunités de la région et moi il me semble que quelque chose manque et je regarde ce monsieur et je lui dis en français on est surtout venu voir qui vous êtes et le monsieur me répond dans un français meilleur que le mien et il vous a fallu 35 ans pour venir voir qui on est ? et bien là je me suis dit c'est une vérité je me suis dit mais comment ça se fait que la boussole marocaine est toujours tournée vers le nord alors que quand on regarde l'histoire les racines historiques du Maroc sont vers le sud alors autre chose que j'ai découvert le Maroc n'est pas un pays c'est la France qui en fait un pays le Maroc est un empire quand vous regardez et d'ailleurs le professeur Chiave doit le savoir quand on regarde avec l'Amérique justement qui aujourd'hui est un peu le point focal qui nous réunit avec l'Amérique mais les Américains n'ont qu'à sortir tous les courriers diplomatiques vous verrez que tous les premiers présidents s'adressaient à sa majesté l'empereur et où est l'empire ? alors l'empire il disparaît au moment où la France construit son empire colonial mais le Maroc c'est un empire mais d'ailleurs vous regardez la définition d'empire sur le dictionnaire sur le dictionnaire c'est associé des régions très différentes très disparates sous un pouvoir fort mais on n'a pas tout dit si on ne dit pas que c'est un empire chérifien c'est-à-dire qu'il tient de si vous voulez de la religion c'est-à-dire qu'il va essayer de réunir puisque religio religo c'est religare ça vient du latin relié il va relier les hommes autour d'une idée éthique qui est l'idée que tout projet humain présuppose un socle vertueux donc on va réunir les gens après avec tous les projets humains disons leur réussite et leur défaut mais la base est là et je me suis dit regarde c'est incroyable parce que quand sa majesté Mohamed VI va en Afrique c'est une nouvelle diplomatie il vient et il dit de quoi vous avez besoin comment on peut s'entraider et ça c'est magnifique c'est une nouvelle façon de voir les choses et donc si vous voulez j'ai commencé et d'ailleurs quand on regarde un peu les villes marocaines elles répondent toutes à ce ce phénomène qui est de nourrir l'empire Tangier et ville internationale Fès et capitale spirituelle Rabat capitale administrative Kazak capitale industrielle Meknes capitale agricole Agadir Balnière Marrakech touristique et à Darla on s'oriente avec les grands congrès pour quelque chose qui ressemble à de l'immatériel c'est-à-dire réfléchir aux grands problèmes du monde réunir les gens et surtout de l'Afrique vous voyez alors ça déjà tout ça ça m'a plu et petit à petit quand ce vénérable noble donc Sahraoui m'a interpellé je me suis dit voilà la région on l'a vue sur le plan militaire on l'a vue sur le plan juridique sur le plan diplomatique sur le plan économique mais sur le plan humain et j'ai commencé à aller à la rencontre des Sahraouis de la culture Sahraoui de ce qu'ils aimaient du désert de partager avec eux leur passion alors Françoise Bastide je vais vous interrompre oui moi c'est ce qui m'intéresse le point focal aujourd'hui c'est comment vous aujourd'hui vous vous inscrivez vous habitez d'Akla comment vous vous inscrivez avec votre connaissance votre expérience parce que vous êtes quand même diplômé en politique de la vie science de l'éducation vous êtes investie en termes de personnalité sur le territoire et le développement humain comment aujourd'hui vous vous inscrivez dans Dakhla bon déjà j'ai voulu montrer à tous que Dakhla chaque Marocain y a sa place mais aussi chaque Sahraoui est propriétaire du port de Tangier de la ville de Tindrir de la Tour Hassan c'est ça faire partie d'un pays alors déjà la digression sur l'élément Sahraoui pour moi elle est très importante parce que j'ai découvert cette culture connaître c'est comprendre et comprendre c'est commencer à aimer vous voyez le monde aujourd'hui fait face à d'énormes problèmes de pollution de dilapidation des ressources etc or c'est une culture qui n'a jamais stockée qui n'a jamais détruit un paysage patrimonial qui a comment dirais-je privilégié le lien humain qui n'a jamais pris du Sahara que ce qu'il pouvait leur donner donc c'est le grand moment pour moi c'est le grand moment de la culture Sahraoui et sa majesté a introduit a tenu à ce que le législateur introduise l'élément Hassani dans la constitution donc ça c'est très important qu'on soit inclusif plus on aura de comment dirais-je de culture Sahraoui et plus ces gens vont s'épanouir pourquoi on est des êtres respirants j'inspire j'expire si vous n'avez envie vous n'aurez pas envie de connaître qui je suis si je n'ai pas aussi envie de connaître qui vous êtes qui vous êtes donc au niveau effectivement sociologique nous avons besoin ici puisque nous avons créé tout ce qui est visible les routes les aéroports les ports les écoles maintenant on a besoin d'immatériel on a besoin d'historien on a besoin d'ethnologue on a besoin de sociologue parce que le passage du nomadisme à la sédentarité a été un choc qui a fait énormément souffrir les populations on a demandé aux Sahraouis de se retrouver comment dirais-je aussi compétitif que ce qui peut se passer dans des populations qui ont l'habitude des villes etc c'est comme de demander à un poisson rouge de grimper à un arbre en une génération vous voyez donc il faut accompagner maintenant ce changement il faut que ça soit comment dirais-je très harmonieux mais il faut vraiment travailler là-dessus parce que si on ne le fait pas si on ne le fait pas et je vais laisser la parole aux autres si on ne le fait pas on aura des problèmes à la deuxième et troisième génération et moi je ne veux pas ça parce que le Maroc c'est une grande idée et il faut la nourrir et il faut que tout le monde trouve sa place alors en ce qui concerne Darla alors en ce qui concerne Darla pour moi ça doit devenir une carte de visite de gouvernance ça veut dire ça veut dire que comme le monde entier regarde ce que fait le Maroc ici le Maroc doit considérer que c'est sa carte de visite de gouvernance donc le Maroc c'est un vieil empire c'est un vieil état-nation au niveau gouvernance quand il veut il peut il n'y a qu'à voir comment Rabat est une merveille vraiment quand je vais à Rabat moi qui suis urbatique si je suis né à Rabat je peux vous dire et je dis à nos jeunes vous pouvez être fier c'est une des plus belles capitales d'Afrique donc bien sûr qu'il va falloir comment dirais-je de la liberté puisque le professeur l'a bien dit l'autonomie c'est des grands pans de gestion mais il va falloir a priori et a posteriori beaucoup de surveillance parce que le Maroc c'est un état qui est en voie c'est un pays qui est en voie de développement il n'a pas des ressources qui doivent être dilapidé aujourd'hui il faut créer un cercle vertueux il faut augmenter le niveau de la ressource humaine il faut probablement créer aussi de la démocratie participative qui est une chose extrêmement intéressante par exemple la divise la ville en quartiers pour créer des compétences qui vont se préoccuper de la vie du quartier avec des propositions avec une force de proposition pour que les gens aient plus envie de protéger de fleurir de sécuriser les enfants d'aller au scout vous voyez tout un système on est à l'orée de quelque chose qui est extrêmement brillant ici merci je vous en prie merci je vous en prie merci beaucoup pour cette intervention parce que c'est vrai que intervention atypique est très très intéressante surtout pour nos jeunes générations qui doivent nous écouter aujourd'hui merci je vous en prie on va passer à monsieur Alina Jab alors je vous avoue qu'on a un invité assez particulier quand même parce que c'est monsieur Alina Jab capitaine des forces armées royales mais cette particularité c'est qu'il a passé 25 ans à Tindouf lorsqu'on s'est eu au téléphone et que vous m'avez raconté une partie de votre vie pas toute la vie sinon je crois qu'on serait resté pendant des heures et des heures moi j'ai été très très touché par non pas alors bizarrement non pas par vos 25 ans de Tindouf ça va peut-être vous paraître un peu bizarre mais la petite anecdote que vous m'avez raconté un fameux juin 53 lorsque vous étiez tout petit monsieur Alina Jab oui vous m'entendez vous m'entendez oui j'expliquais que ce fameux juin 1953 a été peut-être le point de départ un petit peu de votre votre vue extraordinaire des fois il y a des événements qui vous qui vous marquent et qui déterminent votre destin quand j'étais à la veille de l'examen d'entrée en 6ème et du certificat d'études en 1953 lorsque maman rentre dans la salle il me surprend en train de coller une photo d'un pilote américain au pied de son avion sur un de mes cahiers alors il me prend par l'oreille ou peut-être par les cheveux sur la tombe et il me dit au lieu de préparer tes examens monsieur s'amuse allez ramasse-moi tout ça je prends mon doigt mon index je pose sur la photo de l'américain j'ai dit quand je serai grand je serai pilote comme lui la pauvre pilote pour elle elle me dit qu'est-ce que c'est puisque vous parlez tous l'arabe je n'ai pas un pilote j'ai dit je n'ai pas un pilote ça a été refoulé dans mon subconscient et j'ai fait mes études de lycée j'aurais pu faire comme mon camarade de classe d'exercice au premier ministre faire l'économie etc j'aurais pu faire un école d'ingénieur comme Haït Khadour qui était notre camarade de classe aussi mais non moi je suis parti pour l'aviation et c'est là où alors je fais d'abord mon transport aux Etats-Unis comme ça s'est bien très bien passé on m'en renvoie pour faire l'école de l'air on se fait l'école de chasse dans le temps instructeur puis je rentre à ma clé puis j'étais rite à Lyon en 1976 en 1976 mais je voudrais rebondir rapidement sur trois dates dans l'histoire de la colonisation du Sahara il y a eu trois conférences en 1884 à Madrid en 1984-85 à Berlin et la troisième à Algeciras en 1906 dans ces cas trois conférences 13 nations européennes étaient présentes y compris les Etats-Unis en tant que conservateur la Russie n'était pas présente à la première mais qu'est-ce qu'ils ont décidé ? ils ont décidé de morceler l'Afrique et ils ont laissé les bras libres les mains libres à la France et à l'Espagne pour se mettre d'accord dans un accord secret pour se partager le Sahara alors notre roi Hassan II que dit son homme a bien fait de demander on va demander à la Cour de l'International de Justice est-ce que cette terre était terre annuliste ou pas ? quand on a présenté les Nations Unies ont demandé à la Cour d'International de Justice un avis consultatif pas plus et voilà que cette Cour d'International de Justice dit ceci oui les tribus des tribus sahraouis avaient présenté leur allégeance au roi du Maroc ils reviennent à la ligne ils disent néanmoins nous n'avons pas trouvé des traces de souveraineté de l'État marocain sur le Sahara et alors personne n'a soulevé ce problème-là qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? c'est l'allégeance la reine d'Angleterre elle gouverne enfin elle dirige l'Angleterre par allégeance les royautés la Hollande l'Espagne la Norvège la Suède etc c'est par allégeance donc à l'époque il n'y avait pas de droit international l'allégeance c'était un droit coutumier donc s'il prêtait allégeance c'est que le Maroc ce territoire était marocain mais pourquoi on est passé à la ligne ? c'est que parmi les juges qui ont écrit ce texte il y avait un Algérien Mohamed Lebjaoui qui était l'un des juges de la Cour internationale de justice en 1975 et qui est devenu ministre des Affaires étrangères sous Boutafrika et ce n'était pas la Cour internationale de justice de dire qu'il fallait organiser un référendum c'était elle a passé ses prérogatives c'était des attributions des Nations Unies de décider de faire un référendum ou pas voilà les erreurs qui ont été commises et puis aujourd'hui peut-être que M. Trump a lu les archives de ce qui s'était dit dans ces trois conférences de ce qui s'est passé dans ces trois conférences il faudrait que le Maroc demande maintenant aux pays comme les États-Unis l'Angleterre la France qui sont des membres permanents et la Russie qui sont même du conseil de sécurité de sortir leurs archives il y a eu d'autres pays qui qui peuvent être membres des conseils de sécurité non permanents comme l'Espagne l'Allemagne la Hollande la Norvège la Suède et l'Italie ils en passent donc il faudrait que le Maroc exige qu'on sorte les archives pour qu'on sache qu'est-ce qu'était le Sahara avant la communauté sociale ça c'est dans plusieurs d'ailleurs quand vous allez sur le site de ces conférences là il n'a rien mentionné c'est caché il ne parle pas des raisons d'ailleurs il n'y a qu'un indice tangible que les frontières sont des lignes droites sur des centaines de kilomètres on voit que ce sont les états-majors de ce pays-là qui ont tracé exactement je reviens à la marche verte la marche verte n'a pas il n'a pas libéré le Sahara c'est la clé géniale qui nous a permis de faire pression sur l'Espagne quand on s'assoit autour des tables pour avoir l'accord réparti de ma part il est réparti moi j'ai entendu Bouska de mes proposer et dire que nous n'avons pas partagé avec la Maritanie c'est une question tactique ce sont ces termes donc une question tactique comme disait monsieur le professeur qu'on allait revenir pour réclamer la deuxième partie de la Maritanie celle qui était à travers la Maritanie et moi j'étais présent à la Youn quand l'acte de décolonisation s'est fait à la Youn avec le général Salazar présent et Ahmed Ben Souda conseiller de sa majesté le représentant le Maroc et Salazar représentant l'Espagne on était au mât des drapeaux on a fait descendre le drapeau espagnol on a remonté le drapeau marocain et on applaudit et lorsque ce général Salazar était sur le point de monter dans son avion le journaliste de l'AFP lui a posé la ultima général général la ultima il lui a dit la ultima tout s'est bien passé dans les règles de l'art voilà maintenant si vous me posez la question pourquoi nous avons un peu peiné dans cette guerre nous sommes sortis de deux événements très importants dans notre histoire récente c'est les deux coups d'état ça nous a en tant qu'armée en tant que soldat ça nous a traumatisé on a souffert de ces et cette armée est restée un peu quand on est dans la caserne jusqu'au moment de la marche verte et quand on est rentré au Sahara nous avons été pris au dépourvu il faut reconnaître parce que nous ne savions pas que les Algériens allaient nous attaquer à Amgala les Espagnols nous savions que les Espagnols allaient nous laisser rentrer mais ce que nous ne savions pas c'est que nos troupes ont été attaquées à Amgala par des unités algériennes la fameuse bataille d'Amgala dans laquelle 106 prisonniers algériens et parmi les officiers qui étaient à Amgala il y avait le capitaine qui est devenu général et le ministère qui était aussi ce général actuellement chef de la défense etc ils étaient à Amgala aussi alors ils ont eu de mauvais souvenirs bon et malgré toutes ces difficultés nous avons pu quand même contenir un monstre qui était avec plusieurs bras le bras algérien le bras libyen le bras yougoslave etc 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 et de quoi est-il composé ce polisario on ne le dit pas souvent à la veille de la signature du départ des espagnols Salazar avait libéré 1000 soldats sahraouis sous les drapeaux espagnols ce qu'on appelle tertio il leur a donné des jets de l'armement des munitions du carburant il leur a dit rejoignez le polisario et c'était là où on se dit ce gars-là il a peut-être été acheté je ne confirme rien c'est des histoires qui se disent mais il n'y a pas de fumée sans feu ensuite les haratines de mauritanie ou le dada ils voulaient s'en débarrasser il les a rassemblés il leur a dit partez chez le polisario puis l'Algérie après tout les sahraouis qui avaient des relations familiales avec ceux du Sahara dit occidental à l'époque du Tindouf et du Bouchard il les a ramenés et c'est avec ces gens-là qu'ils ont fait les camps de réfugiés quelques sahraouis que l'Algérie et les troupes algériennes ont ramassés bien avant notre arrivée au Sahara ils les ont kidnappés ils sont je suis témoin et madame la concile peut noter je suis témoin j'ai survolé personnellement avec mon avion de reconnaissance photo F5 j'ai survolé des convois dans lesquels on voit des convois avec des femmes et des enfants et des chèvres leurs chèvres étaient dans les camions algériens et de part des d'autres il y avait des jepes algériennes et quand on prend ça en photo et on a grandi on arrive à déterminer c'était tous des soldats algériens voilà comment ils ont ramené ces réfugiés soi-disant réfugiés puis je vais par la suite j'avais découvrir que les gens n'étaient pas réfugiés ils étaient quittés tout simplement parce que j'ai eu la possibilité d'enseigner à ces petits-enfants j'ai eu l'occasion de rencontrer leurs parents quand il y avait des moments de détente on pouvait se parler en aparté et de tout cela il y avait il y avait la possibilité de découvrir énormément de choses parmi même les gens à qui j'ai donné j'ai enseigné l'anglais c'est la présidente de l'association des femmes sahraouis qui avait quitté le Maroc en 1984 elle est allée voir monsieur Omar Hadrami qui était encore directeur de la sécurité à Tindouf lui a demandé j'ai entendu dire qu'il y a un capitaine d'ici qui enseigne bien l'anglais elle a dit je veux qu'il m'apprenne un peu de français elle m'a dit moi je ne suis pas venu de mon propre gré on m'y a forcé donc tout cet amalgame et pour moi il y avait à Tindouf il y avait deux choses il y avait ce qu'on appelait les soi-disant réfugiés et de l'autre côté la machine polysorienne dirigée par l'Algérie le colonel à Tindouf qui venait souvent quand ce n'est pas tous les jours chez Mohamed Abdelaziz pour lui donner des ordres de ce qu'il fallait faire et toutes les batailles qui ont eu lieu au Sahara ce sont des Algériens qui les préparent et je vous donne la preuve que ce sont les gens liens à l'époque il venait dans le bureau d'Omar Hadrami Mohamed Hadrami n'assistait pas à ces opérations c'est avec les militaires polisariens et les militaires et les officiers algériens il y avait dans une salle une grande table alors ils faisaient leur schéma etc après quand ils ont terminé le polisario appelle les prisonniers pour nettoyer la chambre la salle plutôt et bien ces prisonniers ils n'étaient pas des enfants de coeur ils ramassaient tous les papiers qu'ils traînaient ils les cachaient et puis ils nous les amenaient et puis il y avait les schémas des batailles vous vous rendez compte même dans une prison on peut on peut faire des découvertes plusieurs batailles nous les avons lues avant qu'ils n'aient lieu c'est plus ça rien ne se passait sans l'aval des algériens et moi quand je suis arrivé à Tintouf on m'a amené directement chez Mohamed Adlaziz il n'avait pas fini de poser trois questions deux ou trois questions lorsque trois officiers algériens les capitaines et les lieutenants sont entrés dans la salle et lui ont dit on va l'amener et lui est stupéfait il est resté pantois il s'est levé et puis il a quitté la salle et on m'a amené à Tintouf où j'ai passé quelques semaines alors là où j'ai passé un interrogatoire très musclé pénible d'ailleurs et j'ai eu la conviction que l'Algérie c'est pas la guerre de 63 je m'excuse je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit mais c'est pas la guerre de 63 qui leur faisait feu le mal c'est qu'ils avaient l'intention de faire du ce ils avaient l'intention avec soi-disant l'indépendance du Sahara soulever la population marocaine et le peuple marocain contre la monarchie abattre la monarchie et balkaniser le Maroc et une fois que cette indépendance est installée ils vont liquider tous les Sahraouis authentiques du Sahara occidental ils vont y mettre les leurs et ce sera la énième wilaya algérienne et un débrouillé sur l'assenté c'est la stratégie de l'Algérie il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre ils voulaient abattre le régime et la monarchie marocaine parce que c'est un peu comme les vases communicants ils ont fait un peu de physique les Algériens ils ont étudié les vases communicants quand ils sont montés du côté marocain ils sont descendés du côté algérien alors ça les embêtait ils veulent que ça manque considérablement du côté algérien pour que ça baisse du côté marocain mais ça ils ont oublié une chose il y avait le facteur Dieu ils n'ont jamais pensé qu'il y avait un Dieu qui supervisait tout tout l'univers et que la justice finit par triompher et nous avons triompher voilà alhamdulillah merci si vous avez des questions moi je reviendrai là très bien très bien merci monsieur Alina on aura l'occasion de revenir un petit peu sur quelques quelques anecdotes aussi que vous avez enfin des anecdotes elles sont historiques c'est l'affaire d'Iran par exemple on y reviendra je vous reviendrai tout à l'heure j'irai vous chercher tout à l'heure c'est passionnant en tout cas très passionnant vraiment alors on va passer à monsieur Essem Lali Abadila s'il nous entend voilà coupez juste remettez le micro alors je ne sais pas si c'est Essem Lali voilà 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 merci merci de votre présence merci merci voilà moi j'aimerais que vous fassiez alors bien sûr vous êtes sur Dakhla vous avez d'après ce qu'on a récupéré une expérience et une expertise bien sûr dans le monde de l'agriculture alors parlez-nous d'aujourd'hui de la région comment elle est aujourd'hui c'est le présent les perspectives surtout de développement c'est ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui oui tout d'abord je voudrais il n'est jamais trop tard pour le dire je voudrais d'abord vous souhaiter à tous et tout un chacun une bonne et heureuse année merci merci beaucoup à vous aussi et je voudrais seulement je n'irai pas à faire un grand regard rétrospectif sur ce que vient de dire mes amis parce qu'ils ont tout dit exhaustivement seulement je voudrais faire remarquer le premier orateur qu'à l'époque où les jeunes sahraouis scandaient c'était un slogan dans les années 70 le ministre de l'intérieur à cette époque n'était pas n'était pas je crois que c'était un certain qui a exagéré un peu à cette époque nous comprenons le Maroc maintenant nous qui étions au Polisario maintenant on comprend le Maroc pourquoi le Maroc n'a pas largement ouvert ses portes à cette jeunesse qui voulait rattacher le Sahara au Maroc c'était très clair c'était une raison d'état le Maroc comme vient de le saigner quelques intervenants effectivement c'est bizarre il a été colonisé en même temps par deux pays ce qui est rare le sud et le centre le sud c'est l'Espagne le centre et un peu du sud c'est la France et le nord c'est l'Espagne encore donc il a débuté le parachèvement de son intégrité territoriale qu'après avoir eu son indépendance comme l'ont souligné exactement les orateurs précédents j'irai droit aux fêtes j'irai droit à la proclamation de ce qu'on appelle la république arabe sahraoui démocratique qui a été proclamée sans le consentement du peuple et sans le consentement des populations sahraouis certes avant le Maroc nous étions avec un front et nous vions et nous voulions libérer notre territoire de l'Espagne mais que du front on passe à une république sans notre consentement là non c'était la première trahison du Polisario la seconde chose ce que je voudrais dire c'est que on dit pas beaucoup de choses sur la diplomatie marocaine la diplomatie marocaine à cette époque elle était forte très forte je dirais pourquoi parce qu'elle a su contrer tous les blocs de l'Est et la majeure partie des états africains étaient des blocs de l'Est alors elle était très forte pour résister à cela il fallait des bons diplomates chevronnés et on avait à cette époque des bons diplomates et heureusement notre diplomatie continue de plus belle donc quand le Polisario quand le Maroc a pris son Sahara on dit que le Maroc a abandonné Waddeheb ma ville non non le Maroc ne l'a pas abandonné il faut être sage et un peu lucide à cette époque le Maroc c'était une tactique comme vient de le souligner à l'Inéjab à cette époque le Maroc ne peut pas se permettre d'avoir deux voisins et être en conflit avec deux voisins l'un aussi de l'autre en or alors il a fait cette tactique qui a bel et bien réussi et aujourd'hui nous sommes à Dakhla libre sous souvenirité marocaine je parlerai du Polisario car le Polisario dans les années dans les années 73 quand il fut récupéré par l'Algérie et M. Kaddafi que dirait son âme il a commencé à lancer sa propagande sur le plan international et ciblant particulièrement les Européens il avait deux choses il avait l'appui du bloc de l'Odès et il avait sa propagande sa propagande consistait à dire quoi à dire aux Européens écoutez et surtout à l'Espagne en France également toute l'Europe écoutez nous ils se qualifient du petit agneau qui va être dévoré par le grand et méchant loup qui est le Maroc et ils jouaient sur ça et pourquoi le Polisario a aujourd'hui beaucoup de sympathisants espagnols c'est pas parce que eux ils soutiennent les thèses des Polisario non 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 c'est pas le soutien des thèses du Polisario il a été avec ses malices il a envoyé des enfants et ses enfants prenaient le coeur des Espagnols et il y a une affection c'est créé une affection avec le Polisario mais non c'était pas par principe ni par argumentation du Polisario c'était par amour pour ses enfants c'est ce qu'il faut le retenir également le Polisario a et avec l'Algérie parce que le véritable le véritable belgérant qu'on a c'est l'Algérie le Polisario n'a jamais n'a jamais voulu entendre a eu des problèmes lorsqu'il dans les années 80 70 80 parce qu'il fallait on peut pas créer une république sans avoir une identité alors nous on parle de Hassanien comme les gens d'Assa Zak Tantan Galimim et tout alors il lui fallait chercher une culture qui n'est ni marocaine ni mauritanienne et c'était de l'impossible à une époque donnée il interdisait le port du Boubou parce que c'est mauritanien il représente la Mauritanie et il interdisait le port de la Jellaba parce que c'est marocain et le marocain c'est l'ennemi et la seule chose qu'on pouvait mettre au Polisario à cette époque c'était le treillis militaire et pas n'importe quel treillis le treillis algérien c'était comme le col Mao il fallait nous distinguer avec ce treillis algérien le Polisario avait véritablement un problème d'identification il n'avait pas d'identité donc sa machine répressive et sa machine de sécurité a commencé à faire le carnage au sein de cette population ce n'est qu'en 1988 que c'était la goutte qui a débordé le vase et il y a une grande explosion généralisée et après elle le Polisario après cette explosion le Polisario est parti en décadence les Polisario les Sahraouis se demandent se disent voilà au Polisario nous sommes victimes au quotidien de répression de détention arbitraire et parfois de disparition tandis qu'en Maroc c'était tout à fait le contraire le Maroc a fait a créé ce qu'on appelle le corkasse et tout Sahraoui a la place qui lui échoua dans ce corkasse et nous étions bien très bien représentés au sein de cette institution comme nous le sommes aujourd'hui au sein de toutes les régions du sud du Maroc le problème c'est que depuis 2007 le Maroc pour épargner sa population ce calvaire qui n'a que trop d'érit a avancé une proposition en 2007 cette proposition il avait avancé le 30 octobre la présolution a été mentionnée dans la résolution de cette séquence c'est-à-dire donner une autonomie au Sahraoui il fallait trouver une ici et en terminer avec ce conflit et le calvaire que vivent les populations je dirais pas Sahraoui les populations marocaines à Tindou et quand elle a été bien accueillie par la communauté internationale entière et plus particulièrement par l'ONU le Maroc est allé dans ce sens mais malheureusement et toujours cette proposition a été toujours bien accueillie jusqu'au 30 octobre 2020 la dernière résolution 25-48 donc aujourd'hui il est grandement temps que ce conflit s'arrête car le Maroc comme vous le savez il a proposé une autonomie mais déjà on a presque une autonomie c'est-à-dire économiquement politiquement nous sommes bien représentés par nos élites qui ont leur place qui leur échouent dans les institutions marocaines mais malheureusement les Algériens refusent cette vérité qu'aujourd'hui on ne peut plus cacher et et que je dirais que vous m'avez posé la question sur quoi s'il vous plaît non au départ je vous avais posé la question à savoir quelles étaient les perspectives de développement surtout parce que c'est ce qui aussi nous intéresse en termes de thématiques donc ce que vous avez développé est très intéressant bien sûr puisqu'on rentre encore dans une chronologie historique avec les différentes phases moi j'aurais aimé que vous puissiez assez rapidement parce qu'on a encore une intervenante qui va passer juste derrière c'est que vous puissiez nous expliquer aujourd'hui les perspectives de développement de cette région aujourd'hui la génération green qu'est-ce que c'est là la génération green la génération 2020-2030 qui est sur le développement d'agriculture alors on prend le développement les perspectives de développement je vais sur le plan de l'agriculture je vais vous dire on a eu des avancées des avancées fantastiques et d'ailleurs pardonnez-moi un peu vous pouvez prendre un autre d'agriculture d'accord très bien on reviendra sans doute derrière alors on va sans transition comme célèbre représentateur on va passer à madame Nouria Zendafou qui est la présidente d'AMFM donc l'association mémoire France-Maroc alors là on va passer sur une autre thématique un autre sujet qui est plutôt sur le sujet bien sûr de la culture de l'histoire et de la transmission oui je vais vous répondre sur le domaine de l'agriculture oui on peut vous donner un petit peu la région pardon la région de Dakhloua de Dakhloua est aujourd'hui elle compte aujourd'hui pas moins de 68 000 tonnes de produits agricoles donc 44 000 tonnes de tomates séries et 24 000 tonnes de melons ce sont des chiffres qui sont appelés à augmenter d'accord bon il y a eu des programmes destinés à renforcer le rayonnement le rayonnement du Sahara entre un centre elle devient un centre économique et un trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain le nouveau modèle de développement que sa majesté aïnougiri à Alayoun prévoit la réalisation de plusieurs programmes et projets de développement pour ce qui est de l'agriculture l'organisme d'agriculture qui oeuvre dans la région d'Akhlaoua pour promouvoir l'agriculture comme clé de développement de la région ainsi les désorganismes oeuvre à la déclinaison des stratégies de développement agricole dans le but d'augmenter les niveaux des différentes productions améliorer de la qualité les conditions de commercialisation de la production ainsi que celle de la valorisation de l'eau d'éligation l'objectif de cette déclinaison est également la création de l'emploi et l'amélioration des venues de la population rural des objectifs dont la finalité est déjà visible si vous venez à Dakhla riche de ces conditions climatiques et de ces ressources naturelles la région peut se targuer d'avoir une production agricole à grande valeur ajoutée et une culture de primeur sous serre parmi les plus développées en effet l'agriculture représente le deuxième secteur de l'emploi après le secteur de la pêche avec 3 millions de journées de travail aussi 68 000 tonnes de produits végétaux sont cultivées par an donc 43 000 tonnes de tomates cérises et 24 000 tonnes de melons dédiées à l'export des chiffres qui sont appelés à augmenter dans les années à venir alors voilà ça c'est dans le domaine de la ça c'est dans le domaine de l'agriculture si vous aviez une question spécifiquement sur la question des polisières et de l'Algérie la note qu'elle soit dans le domaine des droits de l'homme je suis à votre disposition pardon on a un temps qui est assez court pour chaque intervenant on va passer à Nouria Zendafou juste derrière non non pour chaque intervenant mais les autres ils ont parlé plus que moi ah non je crois pas je ne crois pas là je crois pas là vous avez fait pratique ils ont parlé plus que moi mais ils m'ont bien aussi inculqué beaucoup de choses que je ne savais pas bravo et je les réveille merci beaucoup on aura l'occasion peut-être de revenir alors on va passer à Nouria Zendafou qui est la présidente de l'AMFM donc l'association Mémoire France-Maroc donc j'expliquais tout à l'heure que vous êtes quelqu'un de très engagé sur la culture l'histoire la transmission la jeunesse j'aurais aimé que vous puissiez nous expliquer un petit peu votre engagement aujourd'hui sur ces thématiques le micro il faut couper le micro très bien oui désolé très bien écoutez je suis vraiment heureuse d'apporter ma modeste contribution ce soir dans cet événement qui a vraiment m'enchante et on paraît comme disait mon prédécesseur je découvre je découvre je continue à découvrir je m'intéresse je ne suis pas historienne mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire notamment du Maroc et dans mon domaine plus l'histoire franco-marocaine mais là je me vous m'avez replongée aussi à mon enfance un petit peu et donc c'est vraiment passionnant et voilà et donc voilà je je suis nourrie à Zendafou donc moi je suis native de Casablanca avec une famille originaire d'Oujda précisément de B'Niz Nassib mais voilà pour rappeler un petit peu le contexte au plus haut de mes dix ans à l'époque en 1975 j'avais accompagné mon père lors des parce qu'il était à l'époque commerçant il avait confié des camions justement pour la marche verte et donc j'ai vécu cette marche verte avec toute la joie de la marche verte à travers ce que m'ont transmis mes parents à travers ce qu'on regardait à l'époque à la télé qui était noir et blanc à travers les chansons qui étaient dédiées à la marche verte je les connaissais je les connais encore toutes par coeur on était baignés vraiment dans cette ambiance de la réussite de la marche verte et donc aujourd'hui je suis en France et je suis toujours attachée à l'histoire parce que en fait j'ai la chance d'habiter d'être située à un territoire historique où il y avait 4300 soldats marocains avaient stoppé l'avancée des allemands ils étaient aux côtés des armées des frères d'armes français et ils avaient stoppé les allemands ils les avaient empêchés donc d'occuper Paris et cette histoire en fait qui m'a intéressée tout de suite quand en 2011 précisément je m'y suis engagée auprès de l'époque du maire de Chocodanoff-Montier qui souhaitait mettre en place un chemin de randonnée pour commémorer et rendre hommage à ses soldats donc je me suis impliquée dès cet instant ensuite un peu plus tard nous avons toujours avec le même maire donc monsieur Michel Bachmann ainsi qu'avec la communauté du pays de mots l'agglomération du pays de mots présidée par monsieur Jean-François Copé donc on avait réalisé une stèle en 2017 toujours à la mémoire de ses soldats et depuis donc toujours depuis 2011 maintenant j'organise régulièrement des randonnées mémorielles pour expliquer raconter d'abord l'histoire le contexte du Maroc à cette époque depuis le protectorat donc en 1912 et donc comment le Maroc s'est retrouvé engagé les combattants marocains s'est retrouvé engagé et comment ils ont contribué donc lors des deux guerres mondiales et notamment donc la victoire de la bataille de la Marne comment ils ont contribué pour repousser les allemands et les empêcher d'occuper Paris et donc la France donc cette chance-là a fait que je me suis investie dans un premier temps avec mes proches en faisant ces chemins de randonnée et petit à petit donc des particuliers des associations se sont engagés auprès de moi pour justement faire ce chemin et comprendre et de plus en plus je suis sollicitée plus on avance dans le temps plus je suis sollicitée par des parents qui veulent venir qui veulent la faire avec leurs enfants et j'en suis ravie parce que l'objet l'objectif de cette randonnée aussi c'est de transmettre l'histoire aux jeunes nouvelles générations qui ne connaissent pas cette histoire qui ont des difficultés aujourd'hui qui rencontrent des difficultés aujourd'hui d'intégration en France et donc pour moi il me semblait que c'était très important de transmettre cette histoire pour comprendre leur identité pour comprendre ce qu'ils font là aujourd'hui pourquoi leurs parents ont choisi la France pourquoi ils ont cette double culture et qu'ils l'assument surtout aussi parce que c'est là la difficulté qu'ils rencontrent aussi c'est qu'ils ont du mal à se définir et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui mon témoignage c'est plus sur l'importance de la transmission en fait que nous devons faire en tant que parents cette transmission de l'histoire à nos enfants c'est la responsabilité aussi des associations qui peuvent apporter aussi cet appui fort à la fois mémoriel et culturel et qui doivent justement s'engager pour raconter je suis redondante mais cette histoire commune en tout cas de tout ce d'en profiter tant que nos parents sont là pour nous transmettre pour revenir à la question du Sahara tant que nous sommes des témoins de cette histoire il est important de la transmettre à nos enfants parce que quand je vois à travers les réseaux sociaux ou à travers les discussions que je peux avoir nos nouvelles générations franco-marocaines ne savent pas du tout quelle est cette histoire du Sahara comme vous l'avez expliqué ça ne peut que les encourager à mieux s'y intéresser et à mieux comprendre leur identité et à mieux aussi pouvoir se positionner face aux questions qu'eux-mêmes en tant que jeunes ils peuvent avoir ils peuvent rencontrer notre Maroc il est riche de par ses langues je le vois de par ses langues de par sa géographie de par sa culture et voilà il y a des questions qui se posent nos enfants d'aujourd'hui d'ici en tout cas en France ils nous demandent pourquoi est-ce qu'il y a on parle pourquoi il y a autant de langues la Mazir le Darija on parle l'arabe littéraire on parle le Hassani donc ils ont besoin de connaître d'où vient cette différence de cette richesse culturelle qu'est le Maroc et voilà moi c'était vraiment c'était un témoignage déjà par rapport à ce que je fais au quotidien au niveau associatif pour transmettre cette histoire donc des premières et deuxièmes guerres mondiales mais aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de connaître toutes ces régions du Maroc et quand aujourd'hui le sujet bien sûr c'est le sud du Maroc il est voilà j'ai des propositions à faire c'est à savoir justement peut-être organiser des sortes de colonies de vacances pour inviter la communauté des Marocains résidant à l'étranger en tout cas leurs enfants c'est de séjourner à Derla à Tafaya ou toutes ces régions pour découvrir et mieux vivre et mieux comprendre ce qu'est le Marocain du nord au sud et vraiment j'espère qu'aujourd'hui avec tous vos apports vos riches apports j'espère que cela puisse réveiller les appétits de connaissances historiques des uns et des autres des parents et de leurs enfants et qu'on se revoit un jour tous là-bas et à organiser des événements culturels et autour de la mémoire aussi surtout voilà je vous remercie pour votre écoute et puis je remercie madame la consule j'en profite je la remercie vraiment de ce qu'elle fait pour encourager toutes les associations et particuliers pour justement toutes les activités qu'on essaye de mettre en place dans les pays où qu'on soit et en tout cas ici en l'occurrence ici à la région d'Orly merci merci à tous merci merci beaucoup merci Nouria Zindafou alors on n'a pas encore véritablement terminé avant de conclure moi j'aimerais poser une question plutôt générale j'aimerais qu'il y ait une petite intervention sur une question que je vais vous poser d'après vous quel serait aujourd'hui comment voyez-vous le Maroc dans 30 ans comment vous le voyez avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le traité très très important qui va être signé qui est officieux bien sûr mais qui va être signé le positionnement du Maroc aujourd'hui géostrategiquement et géopolitiquement comment vous voyez ce Maroc dans 30 ans qui veut répondre bon moi juste un souhait parce que on n'est pas forcément des voyants vu que le monde est quand même dans une très grande instabilité mais disons que aujourd'hui je crois que tout l'accent doit être mis sur l'immatériel et vraiment c'est une obligation maintenant le Maroc a prouvé qu'il savait tout faire sur le plan du matériel et maintenant il va falloir se préoccuper énormément d'éducation en commençant par la base vraiment transmission des valeurs travailler sur la citoyenneté travailler sur la diversité auquel sa majesté est tellement attachée et moi évidemment le modèle c'est un peu à l'Andalus si vous voulez c'est un melting pot de culture de diversité de respect de comment dirais-je d'échange donc voilà le Maroc dans 30 ans tel que je le rêve et tel que j'y consacrerai mes dernières forces voilà ça ressemblerait un petit peu à ça après seul l'avenir nous dira on a des grands combats c'est le combat de l'eau est un des premiers combats donc là il y a mille petits barrages qui vont se faire mille petites et grandes retenues qui sont au programme il y a beaucoup de choses sur le plan vert il va falloir qu'on y réfléchisse vraiment parce que le plan vert a fait progresser certaines choses mais il y a d'autres choses qui se sont abîmées il faut qu'on revienne à l'amour de la terre il faut qu'on revienne vraiment au respect des écosystèmes la culture la diversité voilà moi à mon niveau ce que je peux dire d'accord docteur Youssef Shihab une intervention oui moi je pense que ça a été très bien dit par par Madame Bastide il faut préserver dans un contexte de mondialisation et de de défiguration du patrimoine de l'humanité il faut préserver notre pays préserver son patrimoine son identité et son écosystème culturel de manière globale mais nous sommes aussi dans un monde où il faut affronter la réalité c'est un monde de compétitivité c'est un monde de polarisation de plus en plus le Maroc doit saisir une opportunité singulière et historique c'est de renforcer ça à ces liens politiques économiques culturels scientifiques académiques avec l'Afrique l'avenir du Maroc c'est l'Afrique et le deuxième point nous devons plus globalement que ce soit dans les provinces du sud ou dans le reste des provinces du royaume il faut qu'il y ait un développement il faut qu'il y ait une accélération de développement je crois que selon les voeux de sa majesté sur la remise en cause de notre modèle de développement est un signal politique qu'il faut que l'ensemble de la communauté des acteurs de la société le saisissent dans le sens où il faut accélérer notre notre développement notre matrice de développement particulièrement l'éducation la santé les infrastructures pour rester compétitif dans un monde qui ne pardonne pas je voudrais profiter juste dans une petite parenthèse en quelques secondes par rapport à ce qui a été dit par monsieur Simlali sur les enfants du polisario qui sont en Espagne ou qui sont en Europe et j'adresse aussi la même information à madame la consul générale la même information à madame la consul générale il faut aussi être très vigilant sur ce que j'appelle dans mon jargon à moi la guerre des diasporas il y a beaucoup de sahraouis naturalisés espagnols ou français et qui sont venus sur le sol européen avec un agenda politique ce n'est pas une immigration économique mais c'est un agenda politique et qui sont en train de transpercer de pénétrer des institutions des parlements des mairies etc ils sont en train de travailler toutes les corps intermédiaires toutes les institutions qui soient en France ou à l'échelle européenne et c'est une guerre invisible auquel Maroc doit être vigilant pour préparer aussi sa propre diaspora du coup à être consciente que si la bataille ou si comme on dit the game is over concerne le Sahara au niveau politique et géopolitique il n'en demeure pas moins qu'il y a encore une guerre communicationnelle une guerre auquel il faut qu'on soit vigilant notamment cette guerre de la des polisarios deuxième troisième génération qui sont des citoyens européens et qui sont qui ont une capacité de nuisance très forte et qu'il faut que le Maroc reste vigilant pour face à cette nouvelle donne pour le reste je souhaite vraiment pour que le cumul de ces victoires politiques et géopolitiques et stratégiques donne au Maroc aussi une profondeur à être un acteur de paix je m'en réjouis que le Maroc a participé à la mise sur les rails du processus de paix en Libye et le Maroc sera aussi un grand interlocuteur dans le processus de paix en Palestine dans le processus de paix dans la région puisque le Maroc repose dans sa doctrine sur paix prospérité et fraternité je crois que c'est sur les trois mots clés sur lesquels le Maroc va bâtir sa nouvelle doctrine pour rester compétitif et rester en sécurité dans un monde de plus en plus instable merci merci docteur monsieur Alina Jab un petit mot pour et ensuite monsieur Abadila et puis on terminera avec madame la consul le micro le son pour en mettre le son monsieur Alina Jab c'est fait super pour répondre à votre question moi d'abord je crois pour pouvoir renforcer le front intérieur c'est très important parce que si le front intérieur est très fort il n'y a pas de faille pour permettre à l'ennemi de pénétrer donc et pour cela il faut développer l'enseignement c'est très important l'enseignement et la santé et la culture deuxièmement impliquer les citoyens marocains dans la gestion des crises on s'aperçoit actuellement les pluies etc les citoyens n'étaient pas impliqués dans la gestion des crises comme ça et même les crises diplomatiques et ça peut éviter de faire du bachotage si vous voulez il faut renforcer la démocratie les droits de l'homme il faut développer la presse même s'il faut de temps en temps la ramener à l'ordre et surtout renforcer ou créer ou renforcer une diplomatie parallèle pour la question du Sahara ce sont des points que j'ai cités qu'il faudrait développer pour pouvoir avoir un franc à l'intérieur interne très très fort pour faire face à toutes les à tous les imprévus sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire ou sur le plan voilà grosso modo parce que j'ai été sérieusement perturbé quand je suis arrivé et je constate que la jeunesse connaissait l'histoire du Barça et du Real Madrid beaucoup plus que l'histoire du Sahara et l'histoire du Maroc il n'y a pas qu'au Maroc c'est pour ça que j'invite madame la conçue je ne la vois pas mais je ne sais pas si elle est toujours là oui je suis toujours là oui toujours alors moi je vais vous demander tout à l'heure vos coordonnées pour vous parler de mon livre que voici il est sorti il est chez vous dans une librairie juste dans l'osoir la ferrière l'osoir la ferrière l'osoir la ferrière l'osoir la ferrière François et je peux vous en dire si madame la concile me donne ses coordonnées je peux m'envoyer l'adresse il faudrait d'abord aller faire lire ce livre-là à vos collaborateurs parce qu'il y a énormément de choses importantes et qui n'ont jamais été racontées ni dites etc je reviens à madame Nouria qui a parlé des marocains qui ont combattu pour la France c'est très bien c'est toujours de la diplomatie parallèle si l'on peut dire mais s'acquitter du devoir de mémoire à l'égard de ces gens-là c'est une bonne chose mais il faut s'acquitter du devoir de mémoire envers ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance du Maroc la récupération du Sahara c'est un peu ce que c'est en somme une dette que nous avons envers ces gens-là et pour nous acquitter de cette dette il faut pérenniser ces devoirs de mémoire et ces manifestations conditions sine qua non pour forger le citoyen marocain le sens de la citoyenneté du devoir du mouvement de l'abligation et du courage des fois voilà et je ne pouvais pas dire plus monsieur merci il voulait que je raconte l'histoire de l'Iran moi je ne sais pas si vous avez le temps très rapidement vraiment très rapidement parce qu'elle est bon allez-y je disais tout à l'heure que nous avions beaucoup d'ennemis moi j'ai fait un stage de huit mois en Iran du temps du chat alors le ministre écoutez bien madame la consul oui j'entends je vous entends monsieur le ministre des affaires étrangères de Khomeini Ali Akhmar a rendu visite au polisario dans les années 80 qu'est-ce qu'il aura amené il aura amené des souliers en caoutchouc et des ânes mais il n'a pas amené l'orge pour les ânes donc il leur a amené un fardeau mais ce ministre l'a amené chez les prisonniers il s'est mis devant moi il m'a dit souhaitez avec moi la mort à Hassan II l'abolition de la monochéme l'instauration de la république islamique au Maroc dites amen je le regarde dans les yeux et puis je l'ai traité un peu de tous les noms je me rappelle je ne me rappelle pas de tout de ce que je lui ai dit l'un de ses camarades qui était présent peut-être un parlementaire il m'a dit je peux parler en arabe j'ai dit vous n'êtes ni mon frère je ne suis pas votre frère alors ils ont écourté leur visite et vous connaissez l'histoire ça nous a coté 14 jours 15 jours et puis 11 jours de cellules dans une autre cellule à part et je peux vous le dire c'est lui le polisarien soit disant ministre de la race à Tripoli où il y a Damas accompagné ces ministres et dans ce livre dans ce livre-là il y a le témoignage de ce ministre de cet ambassadeur puisqu'il est rentré au Maroc et il témoigne de ce qui s'est passé avec le ministre iranien qui est actuellement le conseiller du prisonnier de la République actuel en tout cas ça nous donne envie de lire votre livre si vous me communiquez vos coordonnées je vous envoie l'adresse ou la voix vous pouvez me les communiquer par l'internet oui pas de soucis alors on va terminer avec monsieur il y a tant de choses à dire mais malheureusement oui on restera tous en contact on va terminer avec monsieur Semlali alors ce Maroc dans 30 ans comment vous le voyez le micro monsieur vous m'attendez maintenant ah super voilà je voudrais d'abord dire que le Maroc à l'avenir s'il continue dans ce chemin qu'il suit sous la direction de sa majesté Mohamed VI je crois que avec cette politique qui renforce la coopération cid-cid nous serons un pays incontournable dans toute la région du Maghreb et tout celui ou puissance qui veut avoir traité avec la région du Maghreb il sera obligé de passer par le Maroc si l'on contenit dans ce que se l'on perd dans cette marche que l'on mène présentement seulement vous avez dit que la conférence est pour faire conscientiser nos jeunes moi je voudrais conscientiser conscientiser pardon nos jeunes nos moins jeunes et nos vieux âgés sur une question de l'heure c'est à dire la question de la reconnaissance de la Maroc vous m'entendez ? oui très bien après cette reconnaissance je suis tous les médias après cette reconnaissance de l'irréversibilité de la Maroc et du Sahara par les Etats-Unis d'Amérique aujourd'hui on assiste à de multiples types d'analyses et de spéculations qui font perdre d'ailleurs toute crédibilité à leurs auteurs et ce comme on dirait les champignons qui quand ils poussent sa boîte dans la main portent atteinte à la biodiversité forestière déjà présentement on trouve des uns qui sans vergogne s'érigent un astrologue et prélite que l'administration Biden rejetera cette reconnaissance qui d'ailleurs à nos yeux nous marocains le moins que l'on puisse dire est que la dite reconnaissance n'a que trop tardé vu que le royaume du Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître les Etats-Unis d'Amérique en 1777 d'autres également toujours épris de la spéculation la déformation et la désinformation en ignorance totale du droit avant ce que cette reconnaissance n'a pas de valeur juridique mais ils finnent d'oublier que cette même reconnaissance pèsera sur le juridique au niveau des instances internationales et plus particulièrement l'ONU c'est toutefois comme ils prétendent elle n'a pas de valeur juridique juridique en vérité en Amérique il n'y a ni administration Clinton ni Obama ni Trump ou Biden il y a une seule administration c'est l'administration américaine aux yeux de cette dernière il n'y a de valeur et de priorité que la différence de l'intérêt des Etats-Unis d'Amérique rien d'autre l'Amérique a malheureusement a mis plus de quatre décennies à reconnaître de manière déclarée cette réalité historique à savoir la marocanité du Sahara ce qui n'a pas empêché le royaume du Maroc et sa diplomatie d'aller de victoire en victoire sur la scène diplomatique et ce qui très précisément fit également renforcé par l'avènement de son auguste majesté le roi Mohamed VI d'autre part cette même Amérique a depuis le temps Reagan soutenu le royaume du Maroc dans sa première cause politiquement diplomatiquement militairement et économiquement que Biden renonce à cette reconnaissance les étroites relations avec l'Amérique perdurera et le Maroc persévérera d'acquis en acquis grâce à notre diplomatie sous la haute direction éclairée de son auguste majesté ceci je voudrais le faire comprendre à des gens qui sans vergogne disent que Biden va renoncer qu'il renonce nos liens sont étroits avec les Américains et sont indélébiles avec l'administration marocaine que ce soit Biden ou Trump merci 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 beaucoup alors juste une petite j'ai Nouria Zindafou qui voulait répondre très rapidement à Ali Najer c'est fait d'accord on va très bien madame Nouria oui monsieur je suis entièrement d'accord avec vous pour organiser des séjours de jeunesse au Sahara c'est très important voilà merci voilà justement si vous permettez moi je souscris totalement à ce que vous avez dit monsieur Najer on avait échangé effectivement moi je bien sûr là je je travaille sur cette mémoire parce que c'est le territoire où je vis mais j'ai à coeur de le faire aussi pour le Sahara et pour les régions du sud pour tout pour tout le Maroc moi j'ai si vous organisez si vous organisez des séjours de jeunesse au Sahara faites-moi si moi je suis prêt à vous accompagner pour leur expliquer vous gardez les coordonnées vous gardez vos coordonnées créer des espaces culturels et mémoriels voilà alors j'aimerais j'aimerais repasser la parole à madame la consul pour le mot de la fin et la clôture oui alors en fait je vous remercie je vous remercie pour vos témoignages très éclairants c'est des témoignages très très riches merci beaucoup je pense que c'était important pour nos jeunes générations mais comme a dit monsieur Simlali pour également pour les générations moins jeunes c'était des témoignages très important pour nous tous très intéressants très enrichissants c'est une c'est une région qui nous tient énormément à coeur nous en tant que Marocains et qui se qu'on voit se développer d'une manière exponentielle et donc c'est on avait besoin de bien comprendre de mieux comprendre ce passé pour comprendre en fait ce qui se passe vers l'avenir et se projeter donc je vous remercie je suis désolée on n'a pas pu tous parler on n'a pas eu tous vous n'avez pas pu vraiment dire tout ce que vous aviez à dire je sais que vous auriez pu parler pendant des heures et des heures encore vous êtes tous très passionnés par vos sujets donc voilà merci beaucoup j'espère qu'on va pouvoir continuer je pense que c'est très important cet exercice de mémoire d'histoire il est important de le dire de le redire voilà donc merci beaucoup et merci pour votre pour votre témoignage à bientôt merci au revoir au revoir à tous au revoir je pense que j'ai arrêté l'enregistrement au revoir là on